14h24, vous voyez ces images qui nous parviennent en direct de Tel Aviv, la grande ville israélienne, où le calme est un peu revenu par rapport à un peu plus tôt aujourd'hui. Je vous rappelle cette attaque majeure de l'Iran. Environ 200 missiles balistiques qui ont été tirés de l'Iran vers l'État hébreu. Ils ont tous été interceptés. Attaque terminée pour l'instant, mais l'attaque est une réponse, disent les gardiens de la révolution, aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah. L'armée idéologique de l'Iran dit également cet après-midi qu'il y aura des attaques écrasantes sur Israël si jamais l'État hébreu réplique à ses tirs de missiles. Et l'armée israélienne a déjà fait savoir qu'il y aura réplique. On ne sait pas, évidemment pas à quel moment, mais réplique, il y aura, disent les Israéliens. Avec nous pour parler de cette situation, cette nouvelle en développement, Nima Machouf, épidémiologiste bien connue et aussi militante féministe d'origine iranienne. Bonjour. Bonjour, M. Fillon. Merci d'être là, Mme Machouf. Votre première réaction cet après-midi en voyant ce qui se passe au Moyen-Orient? Beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Parce qu'on voit que maintenant, il y a un énorme potentiel que toute la région soit embrasée. Est-ce que vous vous attendez à quoi, quand on dit que l'armée israélienne va répliquer? Il y aura riposte à ce que l'Iran a fait aujourd'hui. Ça peut ressembler à quoi, selon vous? Est-ce que ce sera stratégique ou on risque d'assister un peu à ce qu'on a vu à Gaza ou ce qu'on est en train de voir au Liban, c'est-à-dire quelque chose de très musclé? Je pense que ça va s'en aller vers quelque chose de plus musclé que juste de s'envoyer des missiles de part et d'autre. L'Iran et l'Israël n'ont pas de frontières communes, heureusement, sinon les chars israéliens auraient pu débarquer en Iran. Mais ça va certainement être, en fait, ce qu'on crée, nous, la population iranienne, c'est que l'Israël va attaquer massivement et l'Iran va riposter massivement. N'oublions pas, comme vous l'avez mentionné plus tôt, que l'Iran, il y a six mois, le consulat iranien a été bombardé à Damas par l'armée israélienne. Et il y a deux mois, en sol iranien, Ismail Haniyeh, un des chefs du Hamas, a été assassiné. Donc, l'Iran a une double excuse pour riposter. Et dans les communications qu'on lit de la part de l'armée iranienne, du gouvernement iranien, en fait, et des fast-d'Aran, les gardiens de la révolution, ils disent qu'on a fait preuve de retenue pendant longtemps et maintenant, à cause de l'assassinat de Hassan Nashollah, ils vont répliquer. Alors, l'Iran, je pense qu'il ne va pas arrêter et Israël non plus ne va pas arrêter. Et donc, si les autres pays ne s'empressent pas pour faire de quoi, pour que ça arrête, le potentiel d'une guerre est énorme. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? On a entendu au cours des dernières minutes à Ottawa la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dire qu'on veut un cessez-le-feu, on souhaite une solution diplomatique, mais en même temps, on a l'impression que personne dans la région n'écoute en ce moment. Est-ce que c'est possible encore une solution diplomatique? Moi, je pense que c'est tout à fait possible, mais Mme Mélanie Joly dit qu'elle utilise tous les moyens diplomatiques dont elle dispose pour essayer de calmer le jeu, mais personnellement, le Canada, je le trouve vraiment pas fort en matière de diplomatie là-dessus, parce que c'est comme essayer de colmater une brèche d'une digue qui vient de céder en essayant de fournir des petits bols à la population pour vider l'eau. C'est pas comme ça qu'on va arrêter le problème. Si on veut réellement s'attaquer à la situation qui se passe là-bas, il faut s'attaquer à l'occupation de la Palestine. C'est de là que vient tout le problème. Alors, le Canada a eu l'opportunité de reconnaître la Palestine, ne l'a pas fait. Le Canada a eu l'opportunité de mettre un embargo sur les armes à Israël, ne l'a pas fait. Et maintenant, étant donné que la situation se corse, je pense que c'est le temps d'aller de l'avant avec une action qui sera vraiment déterminante. Et pour que ce soit déterminante, c'est justement qu'il faut retourner à la source du problème. Forcer Israël à cesser l'occupation, ça va certainement calmer le jeu. Mais on parle du Canada. Le Canada n'est pas le joueur qui a le plus gros poids sur la scène mondiale. Qu'en est-il des États-Unis, de l'Union européenne aussi? Oui. Le Canada, vous avez tout à fait raison, n'est pas le plus gros joueur. Mais le Canada est un joueur important, un joueur qui a jadis eu une force extraordinaire, notamment par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à l'époque de M. Mulroney. Donc, le Canada est capable. Si le Canada veut agir et forcer ses alliés d'agir, le Canada est capable et on a une histoire, une tradition de paix. Le problème, c'est que Mme Joly ne fait rien, dit qu'elle use des moyens diplomatiques, mais c'est pas fort entre nous. C'est vraiment pas fort ce qu'ils font. Juste demander à Israël d'accepter un cessez-le-feu, c'est pas assez. En terminant, Mme Machaud, vous attendez à quoi au cours des prochaines heures au Moyen-Orient? D'autres tirs de missiles, une réplique d'Israël? Vous attendez à quoi? Je m'attends à d'autres répliques d'Israël et de l'Iran et des autres qui sont sur le terrain. On s'approche du 7 octobre. Ça va certainement pas se passer en toute quiétude, malheureusement. À moins que d'ici là, une action internationale soit faite pour calmer le jeu, mais réellement calmer le jeu. C'est à suivre. Mme Machaud, merci d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi à LCN. Merci à vous. Au revoir.